Elle est toujours là, c'est sûr. Et elle va continuer encore quelques temps. C'est super, merci. Le sourire d'un enfant, quel plus beau remerciement que nous envoient justement ces enfants soignés à l'hôpital Necker, à Paris. Remerciement à l'association Les Enfants de Loto qui contribuent régulièrement à les distraire de leur quotidien de souffrance et de traitement. Pour eux, une journée inoubliable sur le circuit beltoise, avec la complicité de Safet Rastauder et du pilote Mike Parisi. Bonjour, je m'appelle Hamza, j'ai 14 ans. Chaïm. Je m'appelle Grégory, j'ai 11 ans. J'ai 6 ans. Je m'appelle Aurélien. Je m'appelle Maxence, j'ai 9 ans. Je ne voulais pas venir, mais après j'ai voulu venir. Je regarde Chauvin. C'est cool de pouvoir vivre des choses géniales comme ça grâce à Necker. Parce qu'en fait, je voulais rester jouer à Mecker Pokémon à la maison. J'aime bien les machines sportives, surtout les formules l'un. Oui, c'est génial. Ils sont 6 bonhommes. Ils avancent dans la vie avec une détermination et un courage exemplaire. Âgés entre 6 et 17 ans, ils vont vivre sur le circuit Jean-Pierre Beltoise en région parisienne. Une journée exceptionnelle. Oh non, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Passionnés d'automobile et de sport mécanique, ils vont partager ensemble une expérience chargée en sensations fortes. Bonjour les enfants ! Bonjour ! Ça va bien ? Oui ! Bon, qu'est-ce que vous faites ici ? On vient conduire une voiture. Vous venez conduire des voitures ? Oui. De belles voitures ? On vient conduire une voiture avec un Pokémon dedans. Avec un Pokémon ? Non, c'est vous qui allez conduire aujourd'hui une voiture et découvrir plein de nouvelles émotions, de sensations. Et vous allez comprendre comment fonctionne une voiture pour arriver à prendre un maximum de plaisir et surtout et toujours en toute sécurité. Vous êtes motivés ? Oui ! Mike Parisi s'est spécialisé dans le stage de conduite auprès des enfants. Car oui, le pilotage d'une Mini, d'un Z4 BMW, d'un Audi TT ou même d'une Porsche n'est pas exclusivement réservé aux adultes. Dorénavant, nos bambins y ont accès eux aussi. Vous n'avez que deux pédales, vous n'avez pas de troisième pédale d'embrayage avec un levier de vitesse et un enclenchement de rapport à réaliser. Les pilotes en herbe sont équipés, prêts à bondir mais avant et surtout devant des papas et mamans en admiration, il faut d'abord suivre une formation théorique. Si vous arrivez dans un virage très serré à droite et que vous tournez, normalement vous allez arriver, vous allez croiser vos mains. Ça va être très difficile de bien suivre le virage. La main gauche s'ouvre et la main droite tire sur le volant. Voilà, très bien. La main gauche referme. Maintenant tu tiens le volant avec la main gauche et la main droite remonte. Voilà, très bien. Parfait, nickel. Donc de cette façon, vous ne serez jamais embêté pour négocier des virages serrés à droite et à gauche. Notre team de pilotes prend la pause. Les six enfants présents sur ce circuit ont été pris en charge par l'hôpital Necker Enfants Malades sur une initiative, celle de l'association Les Enfants de l'Auto. Son président a, lui, des projets plein la tête. J'en ai deux rêves. Pour faire plaisir à un enfant, c'est que quand ils vont sortir du circuit tout à l'heure, ils vont avoir des étoiles plein les yeux. Et ils vont remercier toute l'équipe de l'avoir fait parce qu'on a l'habitude et c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est pour les enfants. Mais mon autre rêve, ce serait de fédérer réellement toute la communauté automobile au bénéfice des enfants. On est en train d'y arriver petit à petit, mais on a encore beaucoup de chemin à faire et je suis ravi de le faire. Dernière étape avant de lâcher les chevaux, la reconnaissance de la piste. Là, on arrive sur la ligne droite et là, on visualise juste en face de nous le plot rouge. Qu'est-ce que c'est le plot rouge ? On fait quoi ? Très bien. C'est le moment où on va donc rentrer dans une zone de décélération pour arriver au plot bleu. Et au plot bleu, on fait quoi ? Très bien. C'est le moment tant attendu. Un peu comme la cloche qui annonce la récréation, le club des 6 se précipite vers les autos. Alors regarde, là tu vois ici, tu as la ceinture de sécurité, d'accord, que l'on va mettre parce qu'il faut absolument la mettre. Parce qu'il faut moins d'action. Exactement. Et la ceinture, en fait, quand on la met, il faut surtout très très bien tirer en bas de façon à ce qu'elle appuie bien sur tes deux hanches. D'accord ? Là, j'apprends bien des choses parce que dans la voiture de papa, je ne mets pas bien la ceinture. Ouh là là, mais il faudrait le dire à papa ça. Mais on ne fait pas la course aujourd'hui, on apprend à conduire, d'accord ? Oui, mais je croyais que c'était mon sac. Tu vas me faire un super tour. Ça marche ? Deux super tours ? Ok. Non, mille. Mille ? Eh bien vas-y, alors, t'es parti pour mille. La session de roulage débute. On assiste à un véritable balai de voitures de sport jaune et noir. Sous les yeux de son papa, Shaheen, lui, s'élance au volant de la Smart Roadster. Vous avez l'air un peu stressé là ? Un petit peu, c'est la première fois qu'il conduit. Il n'a même encore jamais conduit sur mes genoux, donc pour une première, voilà. Mais c'est intéressant pour lui, il est heureux, non ? C'est le plus intéressant, il est heureux. Il ne voulait pas, il avait un peu d'appréhension au départ. On lui a expliqué que c'était un cours de conduite, etc. Il a mis sa cape de Batman et là, il est parti. Et visiblement, Batman se débrouille plutôt bien. Oui ! Il faut dire qu'au cas où, l'instructeur dispose des doubles commandes. Hamza pilote, vous savez quoi ? Une Porsche, un Boxster d'une puissance de 220 chevaux. Pas mal pour un enfant de 14 ans. Tu veux accélérer toi ? Oui, attends un peu. Mettez vos droites. Et vas-y. Allez. C'est bien. Marchez-le. Super ! Les parents très fiers assistent aux exploits des enfants. Une parenthèse thérapeutique qui fait du bien à toute la famille. C'est très important pour les enfants qu'on suit à Necker de pouvoir profiter de ce type de journée où on oublie la maladie, on oublie l'hôpital, on oublie les médecins et il n'y a que des pilotes de course. La sensation, elle est indescriptible, il faut le vivre pour y croire. C'était trop bien, au début c'était un peu effrayant, j'avais peur mais après ça va. C'était super bien ! Mais j'ai eu du mal avec les virages. Moi aussi j'ai accéléré hyper vite. Papa et maman conduisent bien ? Papa comme un fou fleurieux et maman bien. Bien. T'as pas peur avec... Parce que le papa il est un RS6 du coup il conduit comme un malade. Si maintenant on faisait un truc, une expérience, en fait papa et maman sont dans la voiture, mais c'est toi qui conduis, ça te plairait ? Ouais. Ouais ? Du coup tu voudrais les impressionner quand même ? Ouais. Allez, on y va ? Bienvenue dans le monde inversé, un monde où ce sont les enfants qui conduisent leurs parents. Il y a une beau chauffe là. Non mais c'est pas possible, c'est toi qui va conduire ? Donc maintenant Maxence on a le droit d'être casse-pieds avec toi là ? Ouais si vous voulez. Quand est-ce qu'on arrive ? Dans deux secondes. J'aurais envie de faire pipi Maxence. Ok, bah j'ai 8 billes sur toi. On va la refaire celle-là. Un petit coup de tondeuse. Ah, je suis le mec qui passe sévère. C'est extraordinaire. Allez Maxou ! Bravo ! Bravo à tous les deux. C'était super bien. Merci beaucoup. Merci Maxence. Y'a rien. Salut. On vous avait prévenu, les enfants de l'auto, c'est trop trop bien. 字ede. Merci.